Avant de continuer à utiliser votre iPhone, vous devez absolument voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 réglages cachés sur votre iOS 18.2 que vous devez désactiver tout de suite pour protéger votre vie privée, accélérer votre iPhone et économiser votre batterie. Je vais vous expliquer chaque étape en détail pour que tout soit simple à suivre, même si vous n'êtes pas un expert en technologie. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve un bonus qui va vous aider à mieux protéger vos informations lorsque vous partagez votre écran. Maintenant, nous allons explorer ensemble les paramètres que vous devriez désactiver sur votre iPhone. Ma première recommandation concerne les paramètres Wi-Fi. Rendez-vous dans les options « Proposer des réseaux ». Vous avez trois choix. Actuellement, l'option « Prévenir » est activée, ce qui signifie que votre iPhone vous avertit dès qu'un nouveau réseau Wi-Fi est détecté. Cependant, cette option a un inconvénient. Votre iPhone scanne constamment les environs pour détecter la possibilité de réseau, ce qui consomme beaucoup de batterie. Je vous recommande de sélectionner l'option « Non » et de choisir manuellement votre réseau à faire. Avec ce réglage, vous éviterez les notifications inutiles concernant les réseaux disponibles et votre batterie sera préservée, car l'iPhone ne sera plus en recherche continue de Wi-Fi. Et la deuxième option qu'on a au niveau du Wi-Fi, c'est la connexion automatique au partage. Par défaut, il est demandé à rejoindre. Je vais sélectionner l'option « Jamais ». Cela empêchera votre iPhone de se connecter automatiquement à des réseaux Wi-Fi partagés inconnus, réduisant ainsi le risque de connexion à un réseau malveillant. Rassurez-vous, ces réglages n'affecteront pas vos réseaux Wi-Fi préférés. Si vous souhaitez vous connecter à un autre réseau, il vous suffit d'aller dans les paramètres Wi-Fi et de choisir manuellement le réseau souhaité. Maintenant, on va regarder l'actualisation en arrière-plan. On va aller dans « Général ». Ici, on a l'actualisation en arrière-plan. Cette option autorise certaines applications qui fonctionnent en arrière-plan lorsque votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire sans que vous le sachiez, consommant de la batterie et des données. Puis, ils vont surtout chercher des informations sur Internet qui vont les télécharger à votre insu. Un exemple, si avec Safari, je vais faire une recherche sur Internet, il est fort probable qu'Amazon aussi va me faire des propositions relatives à ce produit. Pour gérer cela, on va dans « Réglages, Général, Actualisation en arrière-plan » comme on est présentement. Je vais désactiver toutes les applications que je crois qu'ils n'ont pas besoin de s'actualiser en arrière-plan. Je vais conserver seulement celles que je crois que sont nécessaires. Si vous voulez, vous avez l'option ici en haut, « Actualisation en arrière-plan ». Si je clique dessus, vous avez l'option « Non, Wi-Fi, Wi-Fi et données cellulaires ». Si vous l'activez en sélectionnant « Non », les applications ne s'actualiseront plus en arrière-plan. Cependant, je ne recommande pas de désactiver cette option complètement, car certaines applications pourraient nécessiter une actualisation en arrière-plan pour fonctionner correctement. Confidentialité et sécurité. On va désactiver les services de localisation inutiles. Saviez-vous que certaines applications suivent vos déplacements en continu, même si vous ne les utilisez pas? Ceux-là consomment votre batterie et peut-être un risque pour votre VPV. Mais attention, ne désactivez pas toutes ces options-là, car il y en a qui sont importantes et il faudra laisser l'option cocher. Pour les désactiver, on va aller dans « Réglages », « Confidentialité et sécurité ». Puis, on va aller dans « Services de localisation ». Ici, vous verrez une liste de toutes les applications qui utilisent votre localisation. Pour chaque application que vous n'utilisez pas souvent ou qui n'a pas besoin de vous localiser comme des jeux ou des applications de shopping, mettez l'option « Quand l'application est active » ou « Désactivez-la complètement ». Si j'ai « Application active », vous avez l'option de « Jamais », « Demandez la prochaine fois lorsque l'application a du contenu » ou « L'application est active ». Je vais laisser à l'application lorsque l'application est active. Comme ça, ça évite que l'application scanne mon réseau pendant que je ne l'utilise pas. Si vous allez dans « Services de système », il faut faire attention si l'on désactive une option. Exemple, « Appel d'urgence SOS », il faut vraiment la laisser active. Personnellement, je n'ai pas fait beaucoup de changements dans cette option, car je considère que toutes les applications qui sont là, c'est bien qu'ils aient le service de localisation. Pourquoi c'est important de désactiver le service de localisation? Cela empêche les applications de collecter des informations sur vos habitudes et vos déplacements, ce qui pourrait être utilisé pour du marketing, ou pire encore, exposer vos données personnelles. Maintenant, le partage de position est une fonction pratique, mais si vous ne l'utilisez pas, il vaut mieux le désactiver. Pour cela, on va aller dans « Réglages », « Confidentialité », « Services de localisation ». On a l'option ici « Partager ma position ». Ici, l'option est « Désactiver » parce que je ne partage pas ma position avec personne. Comment le fait de désactiver le partage de position protège ma confidentialité? Cela bloque toute tentative de suivi de votre position, que ce soit par des personnes mal intentionnées ou des logiciels. Par exemple, si vous perdez votre téléphone, personne ne pourra voir où il se trouve sans votre consentement. Maintenant, on va aller dans une autre option qui est « Stopper l'analyse de vos données ». On n'a pas le collecte des données anonymes pour améliorer ces produits, mais en réalité, ces analyses peuvent inclure des informations sensibles sur votre utilisation. Présentement, on est dans « Localiser ». On va faire « Enculer » en arrière. On va reculer notre coin en arrière. On est toujours dans « Confidentialité et sécurité ». On va aller voir dans « Analyse et amélioration ». On va dans « Analyse et amélioration ». Ici, on va désactiver toutes les options. Le résultat, ce que ça va faire, c'est que moins de données vont être envoyées à Apple, donc moins de risque que ces informations soient exploitées ou piratées. On est toujours dans « Confidentialité et sécurité ». On va aller désactiver les publicités personnalisées. Apple utilise vos données pour afficher des publicités adaptées à vos intérêts, mais en réalité, ça signifie que votre iPhone collecte des informations sur vos habitudes, comme les applications que vous utilisez ou les sites que vous visitez. Pour les désactiver, on va aller toujours dans « Réglages, confidentialité et sécurité ». On va aller voir la publicité Apple. Et ici, on va désactiver les annonces personnalisées. Pourquoi c'est crucial? En bloquant les données personnalisées, vous limitez la quantité de données que votre appareil partage avec des tiers, ce qui protège votre vie privée. OK, maintenant, on va reculer d'un niveau. Maintenant, on va limiter l'accès aux photos. Certaines applications demandent un accès complet à vos photos, ce qui peut compromettre vos données personnelles. Vos photos peuvent contenir des informations personnelles ou sensibles, comme des documents scannés, des photos privées ou des données compromettantes. Les métadonnées des photos, comme les EXIF, peuvent inclure des informations sur l'emplacement où elles ont été prises, révélant ainsi vos habitudes ou vos lieux de résistance. Une application malveillante ou négligeante pourrait envoyer vos photos sur un serveur externe, sans votre consentement, ce qui pourrait entraîner une fuite de données. Pour gérer cela, on va dans Réglages, Confidentialité et Sécurité, Photos. On va dans Photos. On va sélectionner les applications. Et chaque application, on a le choix de donner un accès complet, un accès limité ou ajouter des photos uniquement, dépendant des options ou aucun accès à vos photos. Dans ce cas-ci, j'ai sélectionné Accès complet. Si je regarde une autre application, Facebook, j'ai bloqué tous les accès à Facebook, à mes photos. On doit faire ça pour chacune des applications, pour s'assurer d'avoir un accès limité ou un accès complet ou aucun accès à vos photos. Lorsqu'une application demande accès à vos photos, choisissez uniquement les photos nécessaires au lieu d'accorder un accès complet. Comme résultat, on va garder un contrôle total sur ce que chaque application peut voir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur le « like » et d'ajouter un commentaire. C'est très apprécié. Merci! Maintenant, nous allons parler de la sécurité de votre appareil. On va bloquer l'accès au centre de contrôle sur l'écran verrouillé. Si quelqu'un trouve votre téléphone, il peut activer le mode « avion » depuis l'écran verrouillé, ce qui rend votre appareil impossible à localiser. Pour l'empêcher, on va reculer en arrière. On va aller dans « réglages ». On va aller voir « Face ID and Code ». On rentre notre code. On va désactiver le centre de contrôle. On va aller vers le bas. OK. On va désactiver l'option « Centre de contrôle ». Votre téléphone est toujours traçable via « localiser mon iPhone », même s'il est perdu ou volé. Un exemple avec l'option « Centre de contrôle activé ». OK. « Centre de contrôle ». OK. J'active « Centre de contrôle ». Avec l'option « Centre de contrôle activé », je cache la caméra et je vais balayer vers le bas à partir du coin supérieur droit de l'écran. Comme vous pouvez le voir, le mode « avion » est disponible. Si je tape dessus, on est en mode « avion ». Un voileur peut mettre le téléphone en mode « avion », ce qui rend l'appareil impossible à localiser. Maintenant, on enlève le mode « avion ». On retourne dans le téléphone. Je vais retourner dans les réglages. Je vais aller... Ça va désactiver ça. On va aller désactiver « Centre de contrôle ». « Centre de contrôle » est désactivé. On retourne. Je ferme le téléphone. Je bloque l'accès à la caméra. Je vais déverrouler l'écran. Et le centre de contrôle ne fonctionne plus. C'est dans le réglage. Je fais aider. Utilisez le code. Avec l'option « Centre de contrôle désactivé », le voileur n'a plus accès au centre de contrôle. La prochaine option, on retourne dans le réglage. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est préférable de désactiver Siri quand le téléphone est verrouillé. Cela peut permettre à quelqu'un d'accéder à vos informations personnelles. On va aller dans « Face, Aider et Codes ». On va aller voir l'option « Siri » pour s'assurer qu'il est bien activé. Comme vous pouvez le voir, « Siri » est bien activé. Je ferme l'écran. Je verrouille mon téléphone. Je vais mettre mon doigt sur la caméra pour s'assurer qu'elle ne me détecte pas. Je vais demander à Siri d'activer mes contacts. « Siri, Siri, I want to call Claude Bussière. » « Calling Claude, mobile. » Comme vous pouvez le voir, avec l'option « Siri » activé, « Siri » peut activer mes contacts, faire des appels et autres choses importantes sur mon téléphone. Maintenant, on va aller bloquer l'option « Siri ». On a enlevé les réglages. « Face, Aider et Codes ». Maintenant, « Siri ». Je désactive « Siri ». Je ferme mon écran. Je bloque l'écran pour s'assurer que je ne suis pas détecté. On tape sur l'écran pour l'activer. « Siri ». « Siri ». Comme vous pouvez le voir, « Siri » ne dévante plus lorsque l'option est désactivée. Sur iOS 18.2, il existe une option appelée « Partage d'écran avec notification » qui affiche une bannière à vos contacts pour leur indiquer que vous partagez votre écran. Au exemple, si vous projetez tout simplement votre iPhone sur un écran géant, quand cette option est activée, n'importe quelle notification que vous allez recevoir, ça peut être un message, ça peut aussi être une notification qui provient de vos réseaux sociaux. Cette dernière sera affichée aussi sur l'écran géant. Donc, tout le monde sera en mesure de la lire. Pour désactiver cette fonction, on va reculer. On est dans « Réglages ». On s'envoie dans « Notifications ». « Partage d'écran ». Ici, on a l'option « Autoriser les notifications ». Si je désactive l'option « Autoriser les notifications », comme résultat, vos notifications privées ne seront plus visibles lorsque vous partagez votre écran, ce qui évite des malaises ou toute fuite d'informations sensibles. Et voilà les amis, avec ces 10 réglages et le bonus, votre iPhone sera plus sécurisé, plus rapide et vous économiserez votre batterie. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quels réglages vous avez désactivés. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!